Bonjour, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous invite à partir à la découverte d'un saint que j'aime beaucoup, un saint marcheur, Benoît-Joseph Larbre. C'est arrivé souvent dans ma chaîne YouTube, justement, que je vous ai présenté des saints comme Thérèse de Lisieux, Dina Bélanger, Marie-Léonie Paradis, ou bien Charles de Foucault, beaucoup, beaucoup d'autres figures aussi. Et là, bien, sa fête, c'est le 16 avril, et Benoît-Joseph Larbre, on le découvre de plus en plus aujourd'hui, parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose chez lui, une grande liberté qu'il a vécu sur la route quasiment toute sa vie, et qui a cherché sa place dans l'Église, qui avait des difficultés psychologiques, physiques, et qui a réussi quand même à trouver sa vocation. Et c'est très intéressant pour nous, en tout cas, vous allez voir, je vous invite à bien écouter, en fin de compte, ce récit, cette vie, que j'aime bien, que j'ai pris de « Les Saints, c'est fois admirable », un livre que j'ai écrit. L'article se trouve à l'intérieur de ce livre-là, et sur mon blog. Alors, je vais tout simplement, avec vous, découvrir, vous faire entrer dans cette vie qui est particulière et qui est très attachante. Ce saint qui a marché toujours plus loin, qui ne s'est pas arrêté au coin des rieurs, je dirais, qui a fait rire de lui, qui a foulé des sentiers solitaires, qui a parcouru l'Europe à pied. Et il a suivi vraiment la trace de son cœur, Benoît Labre. Notre cœur qui n'a pas de cité permanente, notre cœur qui est fait pour Dieu, comme dit saint Augustin, « Il nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'est en paix que lorsqu'il repose en toi. » Avec Benoît Labre, il va toujours plus haut, plus loin, vers la Jérusalem céleste. Alors, c'est ça, ce pèlerin-là de Dieu, Benoît Joseph Labre, un clochard en haillons, qui suit le soleil et les rivières, qui prie Jésus au rythme de ses pas, afin justement d'être saisi par lui au détour du pèlerinage terrestre. Alors, faisons un survol de sa vie. D'abord, Benoît Joseph Labre est né à Ahmet, dans le diocèse d'Arras, en France, le 26 mars 1748. C'est l'aîné d'une famille paysanne de 15 enfants. Il est attiré très jeune par la vie monastique, manifestant un grand attrait, je dirais, pour la solitude, de la prière, vivre au désert, dans un monastère. Il fait des études chez son oncle paternel, qui est curé des reins, et après la mort de celui-ci, il part chez son oncle maternel, qui est vicaire de Comteville. Il prie des heures entières devant le Saint-Sacrement. Il pense devenir prêtre, mais son âme sensible est en proie aux scrupules. Et ça, ça va durer longtemps dans sa vie. Scrupule de ne pas faire la volonté de Dieu ou de se perdre. D'ailleurs, il est conscient de sa fragilité. Il dit à un moment donné, être prêtre, c'est bien beau, mais j'ai peur de me perdre en sauvant les autres. On voit cet âme très sensible, qui va se libérer graduellement des scrupules dans sa vie. Alors, Benoît, Joseph, il aspire à une vie beaucoup plus parfaite en voulant d'abord être trappiste. Mais devant l'opposition de sa famille, il renonce. Et à 19 ans, alors, il se présente devant plusieurs monastères de Chartreux. L'un ne prend pas de novice à cause d'un récent incendie. Puis dans l'autre, ben, on le trouve trop jeune. Mais il est admis finalement à la Chartreuse de Montreuil-sur-Mer. Mais il ne reste pas longtemps, là, à cause des problèmes de santé. Donc, il sera appuyé à la grande trappe de Soligny, une très belle trappe que j'ai découverte lors d'un voyage en France en 2023 à Alençon, à Montlijon, et dans Normandie. La belle grande trappe de Soligny. Eh bien, encore là, pauvre Benoît Lab, on le trouve trop jeune. Il essaie de nouveau à la Chartreuse de Montreuil, et c'est un échec. En fin de compte, ça ne fonctionne pas non plus à la trappe de Céphon. On lui dit, Dieu vous veut ailleurs. En tout cas, il a essayé plusieurs fois dans sa vie, et ça me fait penser, entre autres, à Léonie Martin, dont j'ai écrit aussi un livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Léonie, la sœur de Thérèse de Lisieux? J'ai fait une vidéo sur elle, justement, dans ma chaîne d'Otube. Sa vie est très belle aussi, mais des fragilités, la difficulté à trouver sa place, mais persévère. Et la même chose pour Benoît-Joseph Labre, en fin de compte. Ses nombreux revers dans la recherche de sa vocation nous rend ce saint très sympathique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et peut-être plusieurs qui m'écoutent, qui cherchent leur place, des fois, dans le monde, ou dans une communauté religieuse aussi, qui sentent qu'ils ont la vocation, ou ailleurs dans l'Église. Et ça ne fonctionne pas. Souvent, leur vocation, c'est de ne pas en avoir, sinon être sur la croix avec Jésus. J'ai vécu ça plus jeune. Moi aussi, quand même, j'ai vécu quatre ans dans un monastère à la trappe d'Ocan, au Québec. Et, bien, ce n'est pas là que le Seigneur me voulait. Alors, on tente des expériences, et au fur et à mesure qu'on chemine, eh bien, le Seigneur, on découvre en réalité qui on est, et aussi ce que le Seigneur veut de nous. Et pour Benoît-Joseph, mais c'est ça, ce va-et-vient entre la trappe et la chartreuse, bien, il fera tout de même découvrir aux jeunes, à lui, en fin de compte, l'endroit où Dieu le veut. En cherchant, eh bien, le Seigneur nous parle intérieurement, d'une certaine manière, à travers des événements, à travers la parole de Dieu, la prière, et il nous montre où il veut. Et c'est ça. Et c'est, où il le veut, en fin de compte, Benoît-Joseph-Lard, eh bien, c'est sur la route. On the road, comme le romain de Jack Kirouac. On the road again, comme une chanson aussi. Sur la route. Voilà, voilà l'ailleurs que Dieu veut, parce que Dieu vous veut ailleurs. Mais c'est toute une vocation, ça, là, là. Vivre en errance, comme si la vie était un long pèlerinage. C'est pour ça qu'il est original et attachant à ce saint-là, et qu'on le redécouvre de plus en plus aujourd'hui. Son désir d'être moine, en fin de compte, ben, il va le vivre comme un laïc itinérant. Celui que l'on renvoyait de partout trouvera refuge dans la rue. C'est en Italie, d'ailleurs, que naîtra sa vocation de pèlerin mendiant. La route, ben, c'est son cloître. Son monastère, il est intérieur. Sa règle de vie, c'est la marche rythmée par la prière. Il ne cherchera plus de lieu, en fin de compte, où se fixer, sinon dans le Christ pauvre et humilié. Donc, le vagabond de Dieu, comme on l'appelle, entreprend un vaste pèlerinage à travers tous les lieux vénérés d'Europe. Lorette et Rome, entre autres, sont deux pèlerinages préférés. Ben, voilà Paris-le-Moyal aussi, et à d'autres, tous les pèlerinages, en fin de compte. Il vit en solitaire, revêtu d'un habit déchiré qu'il ne changera jamais. On peut dire que c'est une sorte d'épi avant la lettre. Et pour bagage, eh bien, un chapelet à la main, un autre au cou, un cri suffit sur la poitrine, sur les épaules, eh bien, un petit sac contenant son Nouveau Testament, l'Imitation de Jésus-Christ, le livre qui est très, très lu, et le Brévière aussi. On peut dire, voilà ce qui s'appelle Voyager léger, eh, qui pourrait inspirer plus d'un pèlerin de Compostelle. J'ai ici une image de Benoît-Joseph Larbre, ici. C'est une statue. D'ailleurs, ça vous donne une idée de ce que je vous décrivais avant. Un habit, quand même, assez usé, déchiré, qui va toujours être le même. Un chapelet à la main, un autre au cou, crucifié sur la poitrine, un petit sac contenant un Nouveau Testament, son Brévière. Alors, c'est ça, très, très léger. Alors, ça vous donne une idée, justement, c'est une représentation d'une statue, c'est ça, dans une église de Saint-Benoît-Joseph Larbre. En sept ans, ce saint marcheur, eh, va parcourir près de 30 000 kilomètres d'un sanctuaire à l'autre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, rien ne l'arrête. Il couche en plein air, mendie sa nourriture, aide les pauvres. Il délaisse les grandes routes pour emprunter les chemins de traverse, beaucoup plus propices à la prière et à la contemplation. On peut dire qu'il vit, cette recommandation de Jésus, dans Luc 10, 4-7, « N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. » Cette recommandation que Jésus donnait à ses disciples, en Luc 10, 4-5. Si l'Italie a adopté le saint français, eh bien, ce n'est pas du tout le cas en France, et dans d'autres pays aussi, où on le prend pour un fou, un original. Bon, c'est sûr que la pauvreté de ce saint vagabond remet en question un 18e siècle est beaucoup plus versé vers le plaisir et le scepticisme. Moquerie des heures, émerveillement des... Bon, bien sûr qu'on se moque de lui, mais les prêtres qui le confessent vraiment s'émerveillent devant cette âme si humble, si patiente aussi, vraiment, à l'image de Jésus, doux et humble de cœur. C'est toujours comme ça, en fin de compte, avec les disciples de Jésus, qui prennent au sérieux cette parole du maître. « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » On retrouve ça dans Matthieu 16, 24. Tout un défi, marcher derrière justement Jésus, donc qui demande un renoncement à soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est sur la route nécessairement. Il y a différentes manières de marcher, mais prendre sa croix, eh bien, nous en avons tous dans nos vies. Benoît-Joseph-Lard va passer les derniers mois de sa vie à Rome, se réfugiant dans les ruines du Colisée. Un jour, il est trouvé évanoui sur les marches de l'église de la Madonna dei Monti. Il est recueilli dans l'arrière-boutique d'un boucher, et c'est là qu'il meurt, le mercredi saint, le 16 avril 1783, à l'âge de 35 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'église, on célèbre sa mémoire le 16 avril. On peut dire qu'il est arrivé au but de son pèlerinage, notre cher ami. « Dieu vous veut ailleurs », on lui avait dit. « Dieu vous veut ailleurs ». Eh bien, il est allé rejoindre les routards, les mendiants, les vagabonds, les sans-abris qui nous précèdent dans le royaume des cieux. Dès l'annonce de sa mort, eh bien, le peuple de Rome crie dans les rues, « Le saint est mort ! Le saint est mort ! » « Vox Bopouli, vox Dei ! » Il est déjà canonisé par la foule, et les miracles vont se multiplier sur son tombeau. Parce que c'est un saint authentique qui a véritablement vécu dans sa faiblesse la puissance de la résurrection du Christ. Il est béatifié par Pie IX en 1860, et il est canonisé par Léon XIII le 8 décembre 1881. Léon XIII, que Thérèse de Lisieux a rencontrée, entre autres. D'ailleurs, mort en 1881, c'est l'époque de Thérèse aussi. « Il a découvert de ville en ville l'infini miséricorde de Dieu. » Benoît-Joseph Larbre. « Car c'est l'amour qui l'a fait marcher. » Comme c'est l'amour qui fait marcher les saints. Et c'est l'amour, en réalité, qui demeure. C'est ça qui compte. Sa vie et son message demeurent actuels en ce siècle où la quête de sens est si vive et où l'on redécouvre les vertus, je dirais, du pèlerinage à pied. Parce que c'est ça aussi. On redécouvre ça. Et beaucoup le prennent vraiment comme compagnon de route. C'est une figure emblématique. Et ceux qui font les voyages à Compostelle ou à d'autres endroits, ce saint reconnu par l'Église qui, justement, je dirais, c'est l'homme aux trois cœurs. C'est comme ça. C'est que, en fin de compte, Benoît-Joseph Larbre affirmait que pour aimer Dieu, convenablement, il faut trois cœurs en un seul. Un cœur de feu, un cœur de chair et un cœur de bronze. Ça va rester, ça. C'est son originalité. Trois cœurs, en fin de compte, en un seul, pour aimer Dieu. Le cœur de feu envers Dieu, il nous fait penser continuellement à Dieu. Un cœur de feu parle habituellement de lui, lui parle comme un ami et agit constamment pour lui. Ça, c'est un cœur de feu. Un cœur de chair envers le prochain qui nous porte à l'aider dans ses besoins temporels, par les au monde, mais plus encore dans ses besoins spirituels, par la parole consolatrice, l'exemple, la prière, marcher avec l'autre. C'est ça, un cœur de chair. Et, en fin de compte, un cœur de bronze, c'est pour soi-même, en fin de compte. Le cœur de feu, c'est pour Dieu. Le cœur de chair, c'est pour le prochain. Le cœur de bronze, c'est pour soi-même où on doit résister à tout repliement, égoïsme, inquiétude, où on a à vivre ce combat spirituel de la foi. Ce combat spirituel, justement, on a justement à résister à toute tentation aussi. Et il y a une prière qui a été faite, justement, traduite des paroles de Saint-Benoît-Joseph. Une prière que j'ai trouvée, c'est un hors-série de la revue Prié, en peine de compte, Prié avec les Saints. C'est longtemps que ça a été fait. Donc, vous en avez une partie. Et je terminerai par une courte prière que j'ai composée pour notre Saint-Dieu aujourd'hui. Mon Dieu, accordez-moi pour vous aimer trois cœurs en un seul. Le premier, pour vous, pur et ardent comme une flamme, me tenant continuellement à votre présence et me faisant désirer parler de vous, agir pour vous et surtout accueillir avec patience les épreuves qu'il me sera donné. Le second cœur, eh bien, tendre et fraternel envers le prochain, me portant à étancher sa soif spirituelle en lui confiant votre parole, en étant votre témoin comme en priant pour lui. Que ce cœur soit bon pour ceux qui s'éloignent de vous et plus particulièrement encore s'ils me rejettent. Le troisième, le cœur de bronze, rigoureux pour moi-même, me rendant vainqueur des pièges de la chair, me gardera de tout amour propre, me délivrera de l'entêtement, me poussera à l'abstinence, car je sais que plus je maîtriserai les séductions de la nature, plus grand sera le bonheur dont vous me comblerez dans l'éternité. prières, paroles de saints qui nous nous conduisent à Dieu. Les saints, ce sont des bons conducteurs de Dieu qui nous mettent en route, qui stimulent notre foi, qui vivifient notre espérance. On a besoin de ces témoins-là sans trop les idéaliser, mais c'est des saints, justement, qui nous révèlent en réalité un visage de Dieu, une certaine facette de son mystère. Et ici, avec saint Benoît Joseph Labre, c'est vraiment la pauvreté, l'humilité qu'on retrouve en Dieu, en fin de compte. L'amour, l'amour, c'est juste ça, ça se résume à ça. Alors, vous retrouverez ce que je vous ai dit dans les saints et les foils admirables et les auditions des béatitudes, il y a 63 témoins que je présente là-dedans. Donc, ça arrive que dans ma chaîne YouTube, justement, je vous en présente un de temps en temps et aussi sur mon blog, vous avez justement cet article-là dans les saints et les foils admirables aux éditions Lovalis. Dans ce livre-là, eh bien, j'ai parlé, entre autres, justement, de saint Benoît Joseph Labre et je veux terminer par une très, très courte prière que je... c'est une manière de lui dire bonjour ou bien salut à notre compagnon de route comme beaucoup d'autres. Mais c'est un saint à découvrir, vraiment, comme beaucoup d'autres aussi. Vagabond de Dieu, ta quête est sans fin dans cet ailleurs où le Père t'appelle au fond de toi. Mendiant de Dieu, ta folie est celle de la croix dans cet ailleurs où Jésus te donne son corps au fond de toi. Pèlerin de Dieu, ton désir enflamme la route dans cet ailleurs où l'Esprit épouse ton cœur au fond de toi. À ta prière, fais-nous trouver le bon chemin dans cet ailleurs où Dieu n'est qu'amour au fond de nous. Amen.